bancaire. Mais si on lit la loi, les pouvoirs sont accordés aux institutions financières. Donc les libéraux font très attention aux mots qu'ils utilisent. Et c'est là où je pense qu'ils ont dépassé la ligne. Lorsqu'on dit peut-être que vos comptes en banque vont être gelés, que vos actifs vont être saisis, personnellement je pense que c'est excessif. Je pense qu'à la suite de tout cela, il y aura sans doute des poursuites et peut-être même des dédommagements. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé au G20, il y a eu près de 50 millions de dollars en indemnisation par la suite. Bon, pendant que nous sommes saisis de cette question, il y a des inquiétudes sérieuses en Ukraine et en Russie. Mais l'autre sujet que les libéraux préfèrent ne pas discuter, c'est la question de l'économie, de l'inflation, de l'augmentation du coût de la vie. Du fait qu'à tous les poids où on va faire le plein d'essence, c'est près d'un dollar cinquante, un dollar soixante le litre. Les libéraux sont désespérés de ne pas parler de ces sujets. Ils sont prêts à parler de tout et de rien sauf de ce sujet. Donc plus rapidement, nous pourrons régler ce problème, éliminer les obligations vaccinales, unir le Canada. On pourra revenir aux questions importantes. Tous les députés en ont bien hâte, je passe. Des commentaires, et on va vous parler de la secrétaire. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, M. le Président. Au début du convoi, les organisateurs ont été très clairs. Ils ont dit qu'ils voulaient renverser le gouvernement. Qu'ils allaient rester à Ottawa jusqu'à ce que toutes les obligations vaccinales soient éliminées. Voilà ce que l'organisation disait aux Canadiens.